Les infos casques, des gants, des pistolets de tous les sens, et c'était un virtuel, on peut dire une borne virtuelle quoi, et bon j'étais attiré, j'ai dit bon on va essayer pour les, mais vraiment ça me disait rien, c'était vraiment pour le hamburger, on l'a poussé pour que je fasse ça et tout, et donc on m'a enregistré, je ne le savais pas, et non enfin je ne suis pas du tout responsable de ce que j'ai dit, parce que j'étais carrément dans un monde virtuel, je vais vous expliquer un petit peu après les commentaires, non pas du tout, donc tout de suite, je peux dire en sortant, si je ne l'ai pas dit, je ne me rappelle pas trop, c'est que j'avais les jambes qui tremblaient, non mais c'est vrai, j'avais les jambes qui tremblaient, parce qu'on est vraiment dans un monde virtuel et on a l'impression de se déplacer, or dans le stand je ne me déplaçais pas trop à part la tête et le bras, bon voilà, alors là le jeu c'était, bon j'explique un petit peu, j'étais dans une arène et j'étais un gladiateur, un robot, donc il y a une petite démo au départ, une petite présentation, et après c'est le combat mortel. C'est assez terrible et vous pourrez vous rendre compte également, donc de l'ambiance du salon, parce qu'on entend quand même pas mal de bruit lorsque Eddy ne parle plus il y a quelques instants et là ça fait du bon. Et je peux dire vite que le jeu ça s'appelait Grid Buster, et que ceux qui font, donc ça c'est Cyber Eye International. Et ce qu'il fallait quand même préciser de très important, toute expérience virtuelle donc disponible, ce qui est fait donc dans les salons, ça tourne sur Amiga. Et oui, il n'y a que l'Amiga qui est capable de faire tourner réellement ses applications de réalité virtuelle, donc on écoute tout de suite Eddy en pleine expérience quand même de réalité virtuelle, irresponsable. Alors apparemment je ne vais pas marcher, je vais voler. Oh là là ! Il y a un mec en face de moi dans un couloir tout en 3D ! Je ne sais pas ce qu'il fait là, ça doit être moi apparemment, je me vois en 3D, je rentre dedans ! Je suis dans un robot, ça y est je tire, ah je me déplace ! C'est tout en 3D, c'est vachement rapide ! C'est tout en 3D, c'est vachement rapide ! Je vais tenter, oh là ! Je vais rentrer dans un grand souterrain, il y a plein de trucs partout ! Il n'y a pas d'ennemis en vue ! Il n'y a pas d'ennemis, attention ! Ah écoute je vais tirer ! Ah je lui ai envoyé un missile ! Ah c'est fantastique ! Il s'envole, comment je fais pour m'envoler moi ? Qu'est-ce qu'il se fout par là lui ? Oh ça donne le vertige, c'est bizarre ! Il s'envole de partout, je suis dans un stade là, c'est bizarre ! Apparemment je pars 2-0, il y a un score à afficher quelque part ! Je vais essayer de regarder derrière moi s'il n'y a personne ! Ah je suis, il y a quelqu'un derrière ! Ah attention ! Ouais j'en ai shooté un ! Ah je me suis envolé ! Ah je me suis cassé la gueule ! J'ai volé, j'ai ratterri, je me suis cassé bien la figure ! Dès que je suis touché, je m'envole et je ratterris, j'ai l'impression de me scratcher par terre, ça fait vraiment drôle ! Je le shoot celui-là, il m'énerve ! Ah voilà j'en ai shooté un ! Ah le score est 27 secondes là ! Ouais je tremble ! Si vous pouviez voir mes jambes, je suis en train de trembler comme un malade ! Ah ça y est je me suis fait shooter par un mec derrière ! Ah ! Ah il y en a juste là avec des boules ! C'est fou là lui ! Je venais shooté un gros rouge, j'en dirais un transformeur ! Oh là là je me suis envolé au moins 20 mètres et hop je me scratch encore une fois ! C'est dingue ! Ils sont 3 contre 1, c'est illégal ! Et voilà ils m'ont shooté encore une fois ! C'est affreux ! Ah bah là je me suis scratché de très haut encore ! Ah bah là je me suis scratché de très haut encore ! Voilà ! C'était quand même assez terrible ! Oui une séquence à admiration donc je n'ai pas écouté ! Une séquence inoubliable ! Et oui inoubliable ! Alors ça c'est... Oh je suis heureux d'avoir fait cette expérience ! On voit que j'étais bien dans le jeu ! Ouh là où là ! Un jingle virtuel ! Donc j'étais bien dans le jeu ! Bah ce que je disais n'importe quoi ! Enfin je ne m'appreçais pas du tout ! Et à un moment on m'entend même conner dans le micro ! Parce que je... je bougeais ! Je croyais que je m'étais scratché ! J'ai bougé dans tous les sens ! Bah oui on avait du mal à le tenir ! C'est vrai que... De l'extérieur sur l'écran donc... Effectivement on voyait que tu tombais de 20 mètres de haut ! On voyait ton ombre tout en petit ! Un petit peu la texte chavrie ! Oui oui je voyais ça aussi ! Et puis il y avait un cri et des fois on l'entend un petit peu ! Et Benoît qui tournait autour des lits avec le micro ! Donc quand même assez difficile ! Et c'est vrai qu'on entend au fond il y avait quand même de l'ambiance au Super Game ! Beaucoup de bruit ! Beaucoup de bruit ! Parce que tous les éditeurs ont essayé de mettre leur jeu à fond ! Bien sûr ! Alors le Super Game justement ! Quelques généralités tout d'abord ! C'était donc à la Porte de Versailles ! Dans le hall 7, deuxième étage ! Oui ! C'était pas où y aller ! En fait déjà non plus ! Quoi que... Il faisait froid ça ! Il faisait vrai que faisait froid ! Donc que dire d'autre ? C'était grand ! Oui c'était grand ! Ca faisait 15 millimètres carrés ! Voilà ! Donc de la place, beaucoup de place ! Bien plus de place que les derniers ! Et la place était prise quand même ! Je veux dire bon... Il y avait pas mal de gens, de monde... Ils auraient pu même... Tout n'était pas utilisé ! Mais bon ! C'était quand même ! Il y avait quelques grosses tendes ! Quand même ! Quand même ! Donc on va découper ! Si je puis dire ! Donc c'est super game ! C'est bien en plusieurs parties ! Donc puisque là on va vous parler tout d'abord de la presse ! Par exemple ! On regroupe un petit peu par thème ! Tout d'abord le groupe presse-image ! Donc avec Génération 4, Banzai, Megaforce, etc... Banzai ! Banzai ! Banzai ! D'accord ! Donc vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'était ? Mais c'est simple ! Le stand de Gén4 en fait... Espace arcade ! C'était espace arcade ! C'est à dire vous aviez quoi ? Peut-être une cinquantaine de bornes ? Beaucoup de bornes ! Beaucoup de bornes d'arcade ! Bon ! A peu près toutes récentes ! J'ai vu quand même quelques vieux trucs dans des coins ! Oui ! Sinon beaucoup de bornes d'arcade récentes ! Même avec un projecteur vidéo sur l'une des bornes ! Payantes quand même les bornes ! Payantes bien sûr ! Et dans le fond dans un coin, un comptoir Gén4 où on vendait des Gén4 ! Oui c'est vrai que c'était assez réduit pour ça ! C'était assez réduit ! En fait bon... Éventuellement on aurait pu penser que c'était l'endroit pour faire de la monnaie quoi ! Oh le vache ! Bien ! On passe à Joystick ! Eux avaient un stand assez sympa quand même ! Assez sympa ! Pas très très gros ! Parce que dans un coin près des murs et tout ! Mais disons qu'ils avaient carrément des espèces de comptoirs en forme de paddle et en forme de joystick ! Un pour Joystick et puis l'autre pour les polystyrène renforcés ! Oui c'est vrai ! Surtout le branche du Joystick ça faisait un peu polystyrène renforcée ! Mais c'était quand même très sympa ! Look tout noir ! Qui aurait dû bien plaire à Benoît quoi ! Et donc sinon bon bah il y avait des journaux partout ! Bah oui ! Donc Joystick on peut pas savoir ! On peut pas vous dire pour le samedi ! Parce qu'en général ils font des animations... Généralement plutôt le week-end ! Il y a tel joli ! Il y avait par exemple Ocaz ! Sinon donc Ocaz est un petit journal de petite annonce ! Petit qui commence à grossir ! Pas en taille puisque c'est un petit format et ça c'est très pratique ! Et donc Ocaz fait donc des petites annonces ! Alors avant c'était Ocaz jeux vidéo ! Donc principalement jeux vidéo ! Mais maintenant il y a de tout ! Puisque donc jeux vidéo ! Bande dessinée, informatique, instruments de musique ! Hi-Fi, disques, CD, cassettes, photos, livres, etc. Donc ça regroupe un petit peu tous les domaines ! Pour une forme d'XM en plus ! 6 francs 50 ! Voilà ! 6 francs 50 ! Donc c'est quand même sympa ! Puis dans chaque numéro vous avez un bon pour une petite annonce gratuite ! Et puis il y a quand même quelques petits rédactionnels assez sympas ! Ayant pour thème entre autres les jeux vidéo ! Voilà ! C'est vrai que c'est quand même par rapport aux autres journaux d'enquête et quand même une grosse partie jeux vidéo ! Ah bah c'est sûr ! Donc Ocaz on les a vus ! Et puis ce qui va être très sympa c'est qu'on va avoir un petit peu de pub d'ailleurs dans leur journal ! Et puis grâce à eux on va avoir aussi d'autres petites annonces en liaison ! Enfin une bonne collaboration qui débute ! Et oui ! Donc vous pourrez retrouver quelques petites annonces d'Ocaz jeux vidéo à la fin de l'émission ! Également d'autres journaux AmigaDring par exemple ! La région qu'on a vu ! La région qu'on a vu ! Sur le stand Commodore ! Exactement ! Et qui présentait... Une CD32 avec Cosmocop ! Oula ! Microcosme ! Microcosme ! Cosmocop c'est tout à fait autre chose ! Non mais... Ce qu'il faut savoir c'est que Microcosme c'était quand même la version définitive ! Et donc... Si, 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 si ! Puisqu'elle sort d'ici quelques temps ! Contrairement à d'autres standards ! Le CD était là quand même ! Et on peut dire que c'était beau ! C'était super ! Donc oui Laurent je t'écoute ! Oui Microcosme ! Version presque définitive ! Oui presque définitive ! Parce qu'il l'a quand même planté ! Ah non mais il l'a planté ! Mais ça ça arrive souvent sur les CD ! Ça c'est pour le savoir ! Dès qu'il y a une petite traduction on pouvait le foutre à la poubelle ! Et puis surtout qu'il faisait sans arrêt reset pour montrer juste l'intro ! Donc voilà ! C'est vrai que... Des petites erreurs de la lecture ! C'est des choses qui arrivent ! Ça arrive aussi sur MegaCD ! Donc ils offraient le petit CD Dream ! Voilà ! Par contre l'AmigaDream ! L'AmigaDream était vendu bien sûr ! Puisque le nouveau numéro d'AmigaDream est disponible ! Avec une belle bisquette ! Et donc sinon d'autres petits stands avec AmigaRevue ! Qui ne se bougeaient pas trop ! C'est un petit peu dommage ! Mais moi vous étiez là ! DomPub aussi ! Le Rayon High-Tech ! Dont... On aimerait bien dire un petit mot ! Parce que c'est quand même assez marrant ! Il y a des gens qui travaillaient à HebdoJCL ! Qui se sont retrouvés dans Rayon High-Tech ! Qui font une revue pas spécialement jeux vidéo ! Mais plutôt... Bah c'est ça ! High-Tech ! Plutôt ciblé un peu plus âgé ! Mais qui reprend bien tout ce qui est technique ! Aussi micro-informatique et multimédia ! Mais bon ! C'est pas assez nouveau ! Ça aussi ! Bon ça change un peu ! Par rapport aux revues purement... Purement EFI d'un côté ! Ou purement... Voilà ! Enfin bon là c'est quand même un petit peu plus varié ! Il y a bien sûr une grande orientation sur les machines CD ! Et c'est quand même Rayon High-Tech ! C'est pas Bachar ! Ils parlent du multimédia et ils oublient Amiga ! Enfin ! Bon bref ! Alors sinon il va au Capi ! Par exemple ! Rigolo non ? Ils étaient là ! Sinon on peut retrouver bien sûr Nintendo Player et PC Player ! La revue dans laquelle travaille ce cher Cyril Drevet ! Qui était là ! De toute façon il y avait Player One ! Player One ! Bah oui ! Player One ! Pardon ! Nintendo Player et PC Player ! Tout cela c'est la même boîte ! Donc d'ailleurs pour ceux qui ont eu l'occasion de passer ! Et bien Cyril Drevet est passé pour se montrer d'ailleurs ! Ils jouent à Dina Blaster dans un Bomberman ! Oui voilà ! On les a beaucoup vu la nuit des jeux vidéo ! Papa Drevet et son petit-fils ! Oula ! On en parlera tout à l'heure ! C'est vrai qu'ils étaient là pour se montrer ! Par contre grosse surprise ! Ni de Tilt ni de Console Plus ! Il n'était point là ! Et ni d'Atari ST Magazine ! Bah après c'est bien j'étais là assis ! Donc il y avait ST Magazine ! Ah bon mais je l'ai pas... Ah oui ! L'en existe encore ça ST Mag ! Ça va bientôt s'arrêter d'ailleurs ! Enfin bon ! Ça continue quand même un petit peu ! Tilt de Console Plus ! Donc grosse surprise ! Il n'était point là du tout ! Oh mon dieu ! Mais quelle horreur ! En importation directe de Grande Bretagne Je vous présente The Incredibles Toons Ou même pas The Incredibles Toons tout court Qui est la pure suite de The Incredibles Machine ! Donc là il y a un Z devant ! D'accord ! Donc je le dis ! Alors ça reprend exactement le même principe ! Oui ! Qui était donc d'assembler des objets sur l'écran ! Une espèce de puzzle ! MacGyver ! MacGyver ! Mission Impossible ! Ou aussi l'agence touriste ! Voilà ! On va souder des choses et tout ! Enfin va falloir des petits escalators, des ballons, tout ça ! Les assembler ! Pour à la fin déclencher des mécanismes qui vont ouvrir vers la sortie ! Donc c'est le même principe ! Sauf que là c'est Toons 2 dessins animés ! Logique ! Qui va vite aller arracher la perruque du voisin ! Enfin bon j'invente des trucs ! Mais c'est carrément dans ce style-là ! Alors les couleurs ça va avec le Toons ! C'est les couleurs vives, assez vives ! Le fond est tout blanc ! Peut-être un peu dommage ! Ils auraient pu faire un petit fond quand même ! Disons qu'ils ont remarqué que ça marchait bien ! Même avec la suite ! Evenmore Incredibles Machine ! Donc ils se sont dit pourquoi pas ! Pourquoi tout ça plaît comme ça ! Puis au moins ça reste clair ! Parce qu'on est quand même en départ sur PC ! Oui ! Il y a des petits passages dessins animés qui sont sympas ! Donc là pour ça on oublie ! Et donc c'est très sympa comme jeu ! Là ça va sortir sur PC en décembre ! Donc ça devrait être ce mois-ci pour Noël ! C'est Dynamics qui nous fait ça ! Bah c'est beau ! Incredibles Toons ! Et c'est super fond d'art en plus ! Bravo ! Au cours du salon nous avons pu rencontrer Carole Degoulat qui nous a parlé de Sam & Max ! Et il est vrai que nous l'avons enregistré ! Enfin bon un petit peu voilà ! Oui ! Mais bon ! Ce qui est marrant c'est vrai que vous allez pouvoir vous rendre compte ! Effectivement ce n'est pas une interview tout à fait classique dans un endroit où il n'y a pas de bruit ! Puisque ça a été pris comme ça sur le vif ! Un peu en micro caché ! Et en plus moi j'étais en train de jouer derrière Sam & Max ! Et on va peut-être m'entendre éclater de rire ! Voilà ! On entend quelques bruitages et tout ! Donc c'est un petit peu... Bon ! Quelquefois c'est pas tout à fait clair ! Mais elle explique très très bien Sam & Max ! Et donc ce logiciel sortira d'ici quelques temps version française sur PC ! Et PC c'est des roms ! Donc on écoute tout de suite Carole Degoulat du PC ! Donc tu as Sam & Max ! Ils sont deux détectives privés ! Sam c'est le chien ! Max c'est le lapin ! Donc tu joues avec les deux personnages ! Soit l'un soit l'autre ! Le lapin il est surtout là pour faire des bêtises ! D'accord ! Tu vois un moment... Là ils sont dans leur bureau ! Et ils descendent ! Ils vont dans la rue ! Ils vont prendre leur voiture ! Et il y a un petit chat qui passe ! Et le petit chat en fait c'est un coursier du gouvernement ! Donc le document il l'a avalé ! Et donc quand il faut extirper le document qu'est-ce qu'on fait ? On prend le petit lapin qui allègrement extirpe le document du petit chat quoi ! Donc dès qu'il y a des bêtises de gens là... Dans leur bureau il y a un bocal avec des termites ! Il y a une espèce de vieux sandwich qui traîne par terre ! Et donc ils disent tiens on va le donner à manger aux termites ! Et le lapin il dit moi 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 c'est moi qu'il fait quoi ! Donc le lapin il est là pour ce genre d'activité ! Le chien un peu plus posé, un peu plus sérieux ! Et donc là au début du jeu on leur apprend qu'ils ont une nouvelle mission ! Qui est de retrouver Bruno ! Qui est une espèce de Yeti ! Je ne sais pas si vous le saviez mais... A priori Bruno c'est un nom qui sonne rigolo pour les Américains ! Ah bon ? C'est un nom qui sonne rigolo ! Et donc c'est pour ça ! Alors ils vont chercher Bruno le Big Foot ! Bruno le Grand Pied ! Qui a disparu de la fête foraine ! C'était l'attraction principale ! Et en plus il embarque avec lui sa petite amie Trixie ! La fameux coup de girafe ! Ah voilà ! La catastrophe ! Donc leur bureau il est situé à Brooklyn ! Et ils montrent, vous voyez il y a une carte là-bas ! Et la fête foraine elle est un peu dans la Nouvelle-Angleterre quoi ! Donc on leur apprend toute leur mission à cet endroit là ! Ce qu'ils doivent faire, ce qu'il s'est passé, c'est terrible et tout ça ! Et après un grand voyage à travers les Etats-Unis commence ! Le principe c'est quand on va dans un lieu On rencontre des gens, on trouve des objets Et ça permet d'avoir plus d'infos Donc on peut aller dans un nouveau lieu ! Et euh... Donc voilà quoi ! Voilà ! Alors il n'y a plus le système Scroom ! C'est un système qui permet d'avoir un écran plein écran ! Ce qui est mieux ! Et c'est très pratique ! Parce qu'en fait il y a... Donc on joue à la souris comme tous les jeux d'aventure ! Et le bouton droit... Alors il y a la petite main comme ça qui permet d'avancer ! Quand il y a un oeil fermé ou un oeil ouvert Qu'on peut regarder ou ne pas regarder ! Il y a une bouche des dents fermées ou ouvertes Quand on peut parler ou pas, il vient ! Il y a une espèce de petit objet vert qu'il faut utiliser ! Il y a un point ouvert ou fermé pour prendre ! Et puis il faut parler ! Après, quand on veut parler, il y a des écos qui permettent là ! Et différents sujets qu'on peut aborder ! Il suffit de sélectionner ! Et donc c'est pour moi beaucoup plus pratique ! Et très facile d'utiliser cette interface ! C'est vraiment bien ! Puis c'est quand même sympa d'avoir un écran ! Bah oui ! Enfin je sais pas ! Pour moi vraiment en aventure, c'est génial ! Parce que c'est beau ! C'est très jouable ! C'est original ! C'est délivrant ! C'est impossible de pas se marrer ! C'est difficile de faire mieux ! On peut faire très bien ! Mais dans ce genre là ! En genre où on rit tout en ayant arrivé d'une aventure quand même compliquée ! Moi j'ai pas trouvé aussi bien ! Il y a la bataille technique ! C'est un gros travail dessus ! En plus l'introduction ! Tu m'as dit il est quoi ? Bah c'est un gros travail ! C'est aussi beaucoup d'argent ! C'est pour ça que moi je me demande que toute la presse et les radios soutiennent la version française ! Ça m'a fait The Road ! Ça m'a fait The Road ! Ça m'a fait The Road ! Et ils ont choisi... Alors je ne sais pas pourquoi c'est des épisodes ! Mais ils ont choisi ça m'a fait The Road ! Pour l'adapter en jeu vidéo ! Et si personne ne peut aller chez Lucas ! Il est directeur anti-ciple du projet ! Donc il a vraiment pu avoir sa BD ! Et le style qu'il souhaitait ! Et toute une équipe qui a travaillé dernière ! Moi j'ai eu l'occasion de les voir à San Francisco quand je suis allé chez Lucas ! C'est des gens... On sait quelque chose quoi ! Mais il est vraiment très bon celui-là ! Par contre en anglais il est assez difficile à comprendre ! Il nous pose quelques problèmes de traduction ! Parce que c'est des choses qui sont à traduire ! Des jeux de mots ! Merci à Carole Degoulet qui est attachée de presse de chez Ubisoft ! Qui nous parlait des derniers produits de chez Lucas Art ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ça devient un jeu d'arcane un peu plus simple donc on n'a pas accès aux écrans pour aller chercher les deux jeux en un alors ? c'est presque deux jeux en un parce qu'effectivement les endroits où Tace pour aller n'est pas Sonic donc à ce niveau là ça reste relativement sympathique sinon bon on retrouve l'environnement normal avec les bonus bien sûr toujours les vies les vies supplémentaires qui sont planquées dans des coins pas possibles qu'il faut descendre 45 écrans pour aller la chercher et puis tu te fais tuer douce fois en bon temps c'est tout à fait normal sinon bon on retrouve les mêmes ennemis qui sont quand même peu nombreux faut reconnaître que dans Sonic il y a les ennemis à part les boss de fin de tableau c'est surtout une histoire de décor quoi et les sprites sont normales ? non bah ça finit oui les boss de fin de niveau sont assez rigolos mais tout petits quand même tout petits tout petits mais enfin ils sont très méchants la nouveauté quand même c'est des gros anneaux plus gros que Sonic qui représente dix petits anneaux on en embrasse dix on a une vie ah quand même c'est au bout de dix une vie ? non normalement c'est au bout de cent mais quand on a les gros anneaux qu'on va le dire d'un coup là c'est très intéressant ah bien c'est une vie alors oui parce que sinon bon quantiquement en rattrapais sang en général quand on a quatre ans dix on se fait tuer et puis on rage donc parce que non seulement on perd une vie mais en fait on en repère une autre parce qu'on peut ah oui ça fout enfin le principe de Sonic étant que tant qu'on a des anneaux sur soi on ne peut pas mourir ah oui d'accord donc Mr.T il était tranquille en fait il y avait beaucoup d'anneaux sur lui Mr.T il a vraiment un rôle complet éventuellement il y aura peut-être même un prochain jeu où il n'y aura que que Tails et pas Sonic on sait jamais changer de héros de temps en temps sinon ça reste relativement simple maintenant ils ont dessiné voilà la Master System c'est pour le plus jeune donc on fait ça plus simple si vous êtes un professionnel que vous avez fini Sonic 2 sur Megadrive en 3 de couture à pot laissez tomber c'est pas pour vous par contre si vous êtes un petit peu moins bon au jeu plateforme ce jeu est pour vous parce que c'est quand même assez éclatant et ça va toujours aussi vite voilà sur Master System c'est sympa Salut à tous Jean-Michel Blossière vous êtes sur Ramburger 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 Virtual Pinball Bien vu C'est une nouvelle mec qui arrive sur Megadrive et donc dans Virtual Pinball c'est vrai qu'il y a une série de flippers maintenant disponibles sur Megadrive Dragon de Fury version française mais c'est l'enquête qui parle d'un autre nom Devil Crush je crois il s'appelle Devil Crash d'ailleurs sur la nec mais enfin tout cela est un petit peu compliqué et donc Virtual Pinball et bien vous propose comme il y a très très longtemps et bien Construction 7 N'est-ce pas ? Pinball Construction 7 Ouh là ça date ! Et oui et donc ils reprennent le même système Ou Megadam Bumper Ah oui voilà c'est ça que j'ai cherché Il faut même faire son dessin en fond Oui alors Là même système vous avez le choix donc à propos du dessin en fond de différents décors et différents styles d'ailleurs d'éléments en fait et donc vous allez pouvoir créer votre propre flipper avec donc plein plein d'éléments, des bumpers, des couloirs, en mettre un petit peu partout etc des targets enfin bon et ben ce qui est sympa c'est que justement on peut faire un petit peu ce qu'on veut donc avoir un flipper à sa convenance 10 millions de flippers chez vous Voilà donc c'est assez sympa c'est vrai que ça c'était jamais fait sans Megadrive donc c'est nouveau ça vient de sortir alors bon que dire d'autre c'est vrai qu'en réalisation c'est assez sympa niveau rapidité c'est très très bien foutu la balle va très vite et elle est assez réaliste quand même bon il y a même des scrolling d'ailleurs assez efficace enfin bon c'est très très bien et puis bon c'est bien maniable tout ça on peut faire tout ce qu'on fait en général avec un flipper tout ce qu'il faut rejeter etc on retient la balle et tout et bon ben bien même les bruitages sont assez sympa donc c'est complet c'est très bien et c'est nouveau sans Megadrive alors évidemment si vous êtes un fan de flipper et que vous avez le flipper c'est à dire Devil Crash enfin pardon Dragon's Fury voilà en version française et ben il ne faut pas prendre cette version car vraiment bon ça n'apporte rien d'extraordinaire parce que vous n'avez pas de flipper on voulait faire quelque chose d'un petit peu original ben c'est très bien au niveau sauvegardes ça marche bien alors il y a plusieurs sauvegardes effectivement disponibles sur la cartouche il y en a je crois une dizaine je suis voilà dis mémoire oui effectivement disponible donc c'est sympa donc ben très bien Virtual Pinball qui arrive qui arrive sous peu dans les rayons de vos revendeurs chéri préféré Virtual Pinball Electronic Arts Megadrive et tout de suite la suite avec la suite du Super Game Show on va un petit peu parler des constructeurs qui étaient présents au salon les grands constructeurs qui étaient là au Super Games pour faire leur pub et ceux qui n'étaient pas alors les grands constructeurs c'est quoi ? Bouygues ? non non ça c'est les grands bâtisses oui c'est pas la même chose donc alors tout d'abord Apple 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 était là avec donc un stand assez grand mais relativement dépouillé donc un graphisme clair un graphisme clair il n'y avait que des Macs de préférence récents avec des grands écrans couleur voire même tous au dessus de 20 000 francs non non mais oui c'est vraiment pas ils ont mis de paquets ils ont mis de paquets mais c'est surtout en fait pour montrer les applications disponibles sur Mac donc il y a pas mal de jeux d'ailleurs quelques applications multimédia etc c'est normal donc ils ont tout à fait raison on n'est pas là pour montrer les capacités de la machine en elles-mêmes mais le logiciel qui tourne dessus donc là dessus pas mal de choses différentes assez sympa ça ne se pressait pas d'ailleurs on ne s'en a pas le même mot non mais c'est vrai oui il faut le dire il faut le dire sinon niveau PC il y avait quand même IBM qui était là oui c'est vrai avec une démo de morphing alors le pauvre démonstrateur du morphing ne savait pas du tout l'utiliser puisque donc au bout de la réalisation du morphing qui était fait en fait ça faisait un fondu ça faisait un fondu entre une image et une autre ce qui n'est pas du tout donc l'objectif du morphing donc il ne sait pas mais je suis repassé après il y avait quand même une démo qui fonctionnait du morphing d'accord c'était assez impressionnant il y avait des problèmes d'utilisation quand même au départ sinon Compact toujours en PC oui Compact un gros stand avec énormément d'applications aussi jeux et puis autres musique, images etc animations une multitude de cartes plein de cartes voilà sinon bien sûr ils présentent la nouvelle gamme de PC pour la famille donc des petits PC à 15-20 000 francs enfin bon bref et ils se plantent un petit peu parce que c'est vrai que bon de toute façon c'est trop cher et le pire c'est que c'est pas suffisant quelquefois enfin bon bref mais c'est très bien quand même et sinon donc voilà les petits constructeurs de PC oui n'étaient pas là et oui parce que les constructeurs de petits PC pour donc pourquoi pas des PC pour jouer quoi etc personne n'était là on veut jouer nous avec les PC personne n'était là donc ça m'a énormément étonné parce que c'est quand même le marché en ce moment tout le monde n'achète pas ni Compact ni IBM ça c'est surtout les sociétés pourquoi donc voilà et sinon bon Philips quand même Philips était là Philips qui présentait leur CDI évidemment ah bah oui quand même là on a d'ailleurs enregistré quelques musiques effectivement on va écouter tout à l'heure caisseur sur CDI bien sûr d'un programme tout à l'heure dans cette semaine voilà donc sur CDI il y avait caisseur donc évidemment et donc Zelda nous avons pu jouer à Zelda donc c'est injouable et donc et en plus la présentation moi je la trouve laide oui mais enfin bon faut pas être trop méchant la musique est très bien c'est nouveau sur CDI la musique est très bien il y avait voyeur donc à ne pas mettre entre toutes les mains si je puis dire j'ai joué sauf pour adulte quand même qui a joué petit salopard et donc les jeux pour enfants qu'on adore qui se jouent avec le gros trackball ah oui ils sont absolument géniaux pour apprendre à lire ah oui ça c'est vraiment le pied rien que ça se justifie l'achat de la CDI sinon et bien les démos de Digital Video qui est en fait le système FMV oui spécifique à Philips par contre oui très joli qu'on va dire alors ça lie bien sûr les CD vidéos au standard mais Digital Video c'est un autre standard c'est pas du tout compatible alors quelques films vont être disponibles mais il y avait des démos donc des démos de Seven Guests qui utilisera ce mode une démo d'ailleurs de Microcosme mais oui on le dit mais c'est juste une démo parce qu'on fait juste une démo parce qu'on fait juste une démo parce qu'apparemment on avait envie de jouer parce qu'apparemment le logiciel ne devrait pas sortir sur CD enfin bon bref on vous a demandé de pas trop en parler et donc pour ça et par exemple Child is Born qui est l'une des premières applications donc éducative c'est très joli sur la naissance d'un enfant etc on avait une image de fœtus voilà sinon Commodore était là ? oui bravo un gros stand tout blanc comme d'habitude énorme stand avec l'Amiga CD32 tout d'abord des démos sur un écran géant oui bon la démo que vous avez pu voir un petit peu partout les petits avions et tout là voilà sinon les jeux entre autres James Bond 2 Oscar, Pinball Fantasys et on pouvait y jouer je veux dire ils avaient pas peur de montrer la machine puisqu'elle est disponible elle est disponible on peut en trouver un carton en pilée partout contrairement à d'autres machines l'Amiga 1200 et bien lui aussi était là avec donc bah c'est nouveau quelques jeux qui s'appellent le Desktop Danomite et donc c'est à dire l'Amiga 1200 livré avec plusieurs logiciels sympa non ? et deux jeux aussi quand même alors c'est un voilà c'est un pack avec donc Digital World Wars c'est un traitement de texte busy big sinon sinon je ne sais plus lequel tu viens de parler Digital Print Manager voilà qualité performance vos impressions lorsque vous travaillez avec Digital World en fait c'est le jeu d'après moi World Wars très dur très important sinon Deluxe Pencat Aga bah oui bah heureusement c'est indispensable vous pouvez dessiner en 260 000 couleurs et oui et même moi vous êtes obligé les jeux les deux jeux Oscar le fabuleux voilà donc on en parle pas et Denis The Menace ou Denis La Malice Superbe jeu aussi donc c'est un pack complet bon à l'origine vendu attention ça fait plus bande dessine et tout donc plus jeune donc méfiez vous c'est pas une configuration normalement vendue avec disque dur sauf erreur de ma part également l'Amiga 4000 était là sur le stand Commodore avec une démo en fait une démo non une application totale une application sur Scala multimédia et donc là quand même les gens qui restaient devant donc voilà s'écroulaient littéralement par terre donc ils n'avaient plus de gens c'est vrai que les gens chez Apple posaient une drôle de gueule à côté de ça ils ont enlevé la moquette chez Apple on peut faire des bons trucs mais même IBM a utilisé Scala sur Amiga pour présenter des trucs tellement c'est bon voilà ça permet de faire des trucs extraordinaires un tripod frais multimédia parfait voilà et bien Bandai était là alors Nintendo Bandai un gros camion un gros camion donc voilà une machine une grosse machine un gros camion voilà et donc Starwing Star Fox présenté donc aussi avec dans un petit truc dynamique une cabine une cabine dynamique sur V1 voilà sinon le camion donc on a pu jouer avec plein plein d'arcade avec tous les derniers jeux tous les Mario tous les Yoshi avec Eddy on s'est encore éclaté sur Yoshi's Cookie mais il a gagné le salaud bon bref sinon Sega Sega tout petit tout petit oui alors Sega je ne sais pas ils ont peut-être dépensé énormément d'argent en publicité ça c'est certainement le cas c'est vrai mais donc le stand était minuscule avec quelques méga CD et bizarrement il n'y a personne ni jouait il y en avait un et je sais pas il était mal placé je ne sais pas mais donc en tout cas succès assuré pour Sega vu la pub qu'ils font c'est même plus la pub c'est du matraquage donc bon succès assuré pour Sega donc c'est vrai que niveau stand c'est moins grave sinon Atari n'était pas là Atari l'année dernière je vous le rappelle quand même présentait donc le Falcon que tout le monde a oublié rapidement alors que là la Jaguar sort c'est quand même une machine un peu plus sérieuse qui doit sortir on a pu la voir furtivement en dessous un drap voilà alors donc on va vous expliquer d'abord première question est-ce que ça complote je me méfie oui que nous prépare-t-il mais oui parce que donc la Jaguar était présentée par non pas Atari mais ça s'appelle Retour 2048 un magasin qui fait de la publicité vous avez pu voir les pubs un petit peu partout dans la presse oui Jaguar disponible et tout ce qui n'est pas vrai ce qui ne va pas tarder à être vrai mais bon le t-shirt Jaguar est disponible on l'a vu 63 63 on se balade avec les t-shirts enfin bon les jeux soit disant alors par exemple dans la pub Retour 2048 non le jeu en fait c'est le jeu non mais d'accord il va y avoir plusieurs jeux lors de la sortie mais Retour 2048 fait de la pub pour la Jaguar enfin disponible avec un jeu 1790 francs le jeu en question c'est Cybermorph dont la démo était présentée c'était en épreuve quand même donc on doute un petit peu de la disponibilité du soft définitif c'est pas si le bécan est disponible mais en tout cas il y a des magasins qui le vendent dans la pub voilà donc bon méfiez-vous la cartouche est plus belle ça ressemble à des composants c'est normal c'est une épreuve tu as l'impression qu'Atari attend de disposer du CD qui va avec pour pouvoir contrer le CD32 et puis d'un stock suffisant voilà parce que c'est une machine extraordinaire en capacité qui pourrait même dépasser la 3DO donc voilà 3DO si si 3DO donc on pouvait l'avoir également chez des gens qui faisaient des démos donc 3DO Panasonic en particulier malheureusement Panasonic ne présentait pas la 3DO mais un système de karaoké où les gens chantaient le lameuil le chambon bref un petit peu de dommage donc voilà pour les constructeurs Michel Fugin d'ailleurs c'est comme l'oiseau D'accord Adaptation Adaptation Crusty fans house sur Amiga alors la famille des Simpsons dans le dessin animé vous avez pu le voir c'est le rigolo clown oui et d'ailleurs c'est aussi le meilleur jeu de la série des Simpsons c'est tout à fait vrai puisqu'il a été éclatant sur console ou sur PC aussi je crois sur PC oui enfin bref enfin là il est sur Amiga je vais vous parler de la version Amiga c'est Virgin qui l'a allé droit donc sur Crusty fans house alors bon le but du jeu c'est oui c'était Hucklem je vois dans la foule quelqu'un qui s'élève mais Virgin a racheté les droits et donc c'est lui qui fait sur Amiga Crusty fans house alors le but du jeu c'est donc Crusty le rigolo clown qui va dératiser la maison des Simpsons et moi je savais pas qu'ils avaient une aussi grande maison les Simpsons parce qu'elle est énorme avec plein de sous-sols plein de caves et tout et donc il va falloir enlever les rats et les rats se déplacent à la Lemmings vous voyez un mur tiens je retourne de l'autre côté ah bah encore un mur je retourne de l'autre côté donc là il va falloir c'est con alors là il va tracer la route aux rats pour qu'ils aillent se vautrer dans les pièges qu'ont placé les Simpsons donc on va voir la famille Simpsons un petit peu ils font pas grand chose et donc bah voilà c'est un jeu de plateforme sinon puisque parfois il va falloir trouver des objets pour les faire avancer les souris les balourder dans les presses purées et tout ça que les Simpsons ont placé rapidement l'adaptation allez on connait l'histoire vous la connaissez l'histoire et bah les musiques c'est dommage les graphismes c'est dommage et l'animation est un peu dommage donc c'est bête c'est idiot le jeu est super marrant bon vous éteignez le son et ça peut être pas mal c'est passable c'est les crues Stephen Zawuz sur Amiga c'est Virgin qui nous édite ça donc enfin sur ST et Amiga par Micro Pro c'est le simulateur de de vol de combat qui est enfin disponible sur Amiga ST en fait vous avez le choix entre 12 avions différents un Messerschmitt un biplan le biplan du vent rouge le F-14 Tom 4 enfin il y a pas mal de choses comme ça avec possibilité de duels assez anachroniques c'est à dire vous pouvez très bien avoir un biplan contre un Stuka ou contre un F-14 en avion papier voilà ça marche vous avez six sites différents ça va te laisse de la France de 14-18 la Corée le Vietnam et d'autres contrées assez joyeuses jungleuses c'est formidable vous avez la possibilité d'avoir des missions à remplir le tout est en vue 3D pleine avec l'intérieur du cockpit avec une multitude d'écrans tout on se demande s'il y a assez tout sur le clavier c'est vrai que c'est assez compliqué en mode simulation mais on a une possibilité d'avoir un mode semi-arcade dans lequel en fait les contrôles sont réduits au maximum pour détruire pour le mode duel enfin c'est formidable par rapport au PC si vous voulez c'est quand même moins bien c'est moins bien bon là ils ont utilisé la basse résolution sur ST c'est 16 couleurs alors que le STE à 32 je rappelle quand même messieurs les éditeurs enfin bon sur Amiga mais sur 32 couleurs ça ils l'ont su quand même ils auraient eu l'air bête de ne pas le savoir mais ça reste quand même un bon jeu de combat c'est quand même meilleur que des trucs comme Falcon qui commence à être assez ancien n'est-ce pas enfin bon ça s'appelle Duck Fight c'est de micro-points sur ST Amiga c'est quand même assez sympa voilà Retour au Super Games donc pour parler et bien des éditeurs puisqu'il y avait quand même plein de choses tout d'abord et bien Ubisoft quand même toujours le gros stand puisque Ubisoft donc c'est guillemots ils apportent plein de choses c'était surtout Bomberman voilà du Bomberman à gogo Bomberman pour l'Ud Games ah bah oui ça c'est l'Ud Games effectivement ça appartient à Ubisoft donc bon sinon Lucas LucasArts donc on a parlé de Samad Max tout à l'heure mais sinon on pouvait jouer donc non seulement à Samad Max mais également à Ribel Assault et il y avait également Devs of Tentacle X-Wing etc. tous les jeux déjà sortis qu'on pouvait encore regarder donc pas de problème le tout dans un superbe décor style bande dessinée donc ça c'était très très bien oui avec les écrans aucun n'était droit ça c'était génial il y avait des trous partout sinon et bien en distribution il y avait Sierra et Impression avec Quest for Glory 4 qui sort Police Quest 4 aussi Gabriel Knight donc qui va être en fait le début d'une nouvelle série chez Sierra donc ça très très bien ouais c'est bon et donc The Shadow of Ezerbius j'ai toujours un peu de mal toujours des jeux d'aventure super sympa voilà alors là ce que je viens de dire Shadow of Ezerbius et bien c'est plutôt donc jeu de rôle hein sinon chez Impression Software toujours distribué et bien par Ubi entre autres donc Global Domination qui va sortir donc là c'est un peu l'adaptation de Risk c'est du bon gros wargame comme on en fait voilà c'est tiré vraiment de Risk sinon Aces of Europe toujours chez Dinominix et des jeux donc de bridge et d'échecs qui sortent toujours chez Impression qui sont très connus avec la nouvelle Mar Sharif voilà pour donc Ubi encore c'est pas exhaustif de toute façon on voulait dire un petit mot sur les éditeurs qui n'étaient pas là ils n'étaient pas là mais ils étaient où alors ? Lancore n'était pas là Lauriciel n'était pas là Delphine Software n'était pas là et pourtant apparemment ils étaient prévus donc grave 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 il y avait d'autres sinon Disney était là mais en fait dans une espèce de grosse boîte noire qui présentait uniquement et bien Aladdin donc c'est un petit peu d'hommage Crio était là donc des préversions de Eden de Mega Race et donc l'animation de Thierry Proto donc assez fabuleuse quand même sur PC et quelques images donc d'Imagina et Jean-Philippe Ulrich qui était là lui-même pour faire toutes ces animations donc ça c'est assez sympa donc Super Bomberman on l'a dit c'était chez Edson avec des concours et tout et tout et tout donc ça c'était pour les éditeurs évidemment tout cela n'est pas exhaustif puisque donc on a oublié du monde sinon vite fait il y a Roland qui a présenté plein de produits de musique ah oui il y en avait pas mal dans le salon dans la musique et tout donc voilà pour Roland moi je voulais vous parler quelque chose c'est le PC 150 ou le PC 200 MK2 tout ça et c'est des claviers midi donc moi je trouve ça très bien toujours puisque donc pour ceux qui aiment la midi il suffit de relier donc des expanders donc en rack juste des boîtes qui vous sortent les sons et donc là vous avez juste le clavier qui n'est pas à synthèse c'est juste le clavier comme ça vous pouvez brancher comme ça c'est génial donc le PC 150 et PC 200 environ 1790 francs je ne sais plus c'est le D2 donc c'est pas cher et ça devient un clavier donc c'est très bien sinon et bien sur un stand commun il y avait Titus Cygnosis et Microids Orchid présentait aussi ces systèmes et donc Logitech le Cyberman le fameux truc qui commande à la souris les vibrations et tout les vibrations et tout certains jeux et les éditeurs comme Electronic Arts Microprose et Virgin font des logiciels qui sortent avec ce standard voilà on a fait rapidement le tour sur la fin c'est vrai qu'on n'avait pas trop le temps et on passe tout de suite à la suite VENES MANGER LA GLOBI BURGER un GLOBI BURGER dans lequel on va vous parler de la nuit des jeux vidéo puisque c'était quand même quelque chose de très important avec les résultats donc des tilt d'or des consoles plus d'or et d'autres prix donnés en plus en faux direct de la sorbonne Oui, donc ces titres, on ne va pas vous les rappeler, cette année n'est pas un scoop pour nous, puisque c'est passé à la télévision, dans la nuit de vendredi à samedi dernier, donc pas de problème. Mais sinon, on va parler plutôt de cette soirée. Comment ça s'est déroulé, comment ça se déroule derrière les caméras, nous y étions. Donc ça a eu lieu le mercredi 24, dans un superbe lieu, puisque c'était à la Sorbonne, dans un grand amphi. Le grand amphi d'ailleurs, le plus grand, le plus beau, le plus vieux, et c'était très beau. Et oui, donc pendant cette soirée, il y avait un concours sur l'LCDI, voilà, je me paume, sur Keter, et donc il y a eu deux joueurs, quoi. Non, mais on n'a pas vu les autres joueurs qui étaient là avant. Non, on n'a pas assisté aux éliminatoires. Voilà, et donc avec également, non seulement un jeune concurrent, mais également un autre, un PDG, je ne sais plus quelle société, donc qui s'est pris au jeu, donc ça l'amusait beaucoup, et donc voilà, c'est très marrant. Et sinon, en plus de la remise des prix, évidemment, c'était quand même une première, donc il fallait montrer quelques personnalités. Le trombinoscope, Tcharnia, Pierre Tcharnia, Uderzo, qui était là pour... Qui a reçu un prix. Qui a reçu Astérix, après Serge Blanco, donc qui avait reçu ce prix-là, mais que ce n'était pas pour lui et tout, le bazar. Il y a eu Bonaldi, qui est venu pour donner un tilt ou un console plus, je ne sais plus trop. Et sinon, la famille de Revec, ils ont dit bonjour à tout le monde, sauf à nous. C'est vrai qu'ils étaient là vraiment pour se montrer, c'était absolument... Ah, puis pour être vus, ils ont été vus, la façon de s'habiller. En tout cas, ils ont un beau téléphone. Ah oui, ils ont bien montré qu'ils avaient un téléphone cellulaire. Ça, il n'y a pas de problème. Ah, il est beau. Ah, non, mais il est bien. Ah, super, vraiment très bien. Donc, au cours de cette soirée qui a quand même duré un certain temps, puisqu'elle a commencé à 21h à peu près. 21h30, mais... 21h30, donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'attentes et tout. Bon, tout ça, quoi. Jusqu'à la fin, jusqu'à un super sketch. Alors, c'est vrai que ça s'est terminé par un sketch, mais ça, je crois que Benoît va en parler. Donc, ça s'est terminé, paraît-il, très, 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 très tard. Nous, on est partis à minuit et demi, mais ça continue jusqu'à 1h, 2h, je ne sais pas, donc très, très tard. Ah oui, l'émission, c'est-à-dire qu'elle s'est terminée, midi, minuit, je ne sais plus ce que tu as dit. Enfin, bref, après, il y avait un débat, donc, auquel nous n'avons pas insisté. C'était des vieilles personnes qui parlaient de vieilles personnelles. En fait, c'est une première, mais malheureusement, c'est sur France 3 et tout, donc c'était assez difficile. C'est déjà une première, c'est bien. France 3 Alsace. France 3 Alsace, d'ailleurs, ils venaient avec leur camion, donc, de Strasbourg. Oui, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont tout le matos à Paris, mais ils vont venir France 3 Alsace quand même. On le retient encore un petit peu, bientôt le coup de gueule. Bon, on a l'espoir, en tout cas, pour les années suivantes, pour avoir des émissions à un horaire tout à fait abordable. Une heure de grande écoute. Pour les jeux vidéo, ce n'est pas encore le cas, mais ça va peut-être finir par accrocher. Tant mieux, en tout cas, c'est un bon premier pas. Allez, le coup de gueule, Benoît, justement, qui arrive. Le coup de gueule, bien sûr, concernant la nuit des jeux vidéo. Tiens, comme c'est bizarre. Et surtout, en particulier, l'attitude des invités à la nuit des jeux vidéo. On doit avouer que ça nous a un petit peu déçus. Je tenais à en parler parce que j'ai peut-être été le plus choqué, entre guillemets. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la majorité des personnes présentes, je parle des éditeurs et des distributeurs de jeux, des jeux dont on vous parle toute l'année, bien sûr, la majorité de ces personnes ne sont venues que pour recevoir leur superbe tilt à dehors. Faire des sourires aux caméras aussi. Ils sont venus pour le buffet aussi. Oui, oui, mais attends, je vais en parler, car ce qu'on peut dire, ce qui est sûr, c'est que la patience n'est pas quand même un des points forts de ces messieurs-dames, car l'émission n'était à peine finie. Disons que le dernier prix, dirais-je plutôt, n'était à peine remis, que déjà les bons, les trois quarts de la salle avaient déjà quitté l'amphithéâtre pour se précipiter donc vers le buffet. Et le plus choquant était encore qu'au moment où toutes ces personnes se sont déplacées, le dernier concurrent, jeune concurrent, qui relativement ému quand même, jouait en face de plusieurs spectateurs et pratiquement en direct à la télévision, bien ce concurrent n'avait pas fini. Pratiquement personne n'est resté écouté ce qu'il avait à dire. Par exemple, lui aussi avait peut-être du monde à remercier, bon, c'est pas grave, tout le monde est parti. Et oui, l'émission n'était pas terminée et tout le monde est parti. Voilà, donc voilà, c'est un petit coup de gueule pour dire qu'en fait, tout le monde était venu pour recevoir son prix et que, bon, le truc à peine terminé. Ils se sont tous précipités au buffet, un buffet auquel nous avions eu beaucoup de mal à accéder. On aurait pu demander conseil à Serge Blanco pour enfoncer un petit peu la mêlée qu'il y avait devant tout ça. Je crois qu'on aurait eu moins de mal à atteindre les coupes de champagne et les petits fous. Qui étaient déjà à moitié vides. Bon, mais on peut se demander aussi si ce n'était pas un petit peu la faute à France 3 parce qu'il faut savoir que la soirée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, a commencé quand même avec une heure de retard, 21h30 au lieu de 20h30, ce qui déjà repousse l'échéance de la fin de l'émission. Et puis l'émission s'est quand même éternisée puisque le sketch de fin qui était... ignoble. Voilà. C'est le fameux recordman du bruitage. J'avais employé des mots un petit peu. Philippe Pujol. Voilà. C'est la cravate superbe. Voilà. Il avait un même papillon pendant l'émission. On a quand même tenu le challenge jusqu'au bout puisqu'on est resté jusqu'à la fin du sketch. On a applaudi un petit peu. Il faut dire que ça a quand même terminé aux alentours de midi, midi, midi. Donc 3h d'émission, ça a été un petit peu le marathon. Enfin bon, on peut se demander à qui est la faute. Ma foi, la question reste en suspens. Voilà. Ramburger. Ramburger.